Le samedi 18 novembre 2017, les musiciens étaient à la fête à Oisier, à l'occasion de la Sainte Cécile. Pour fêter la patronne des musiciens, la municipalité de Oisier a organisé un magnifique concert dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Un concert qui a réuni deux formations, l'harmonie municipale de Oisier et l'orchestre municipal de Sainte-Noble. Comme nous l'explique Roger Mascarte, adjoint aux finances et délégué à la culture. C'est un échange qui a eu lieu suite à la prestation de notre harmonie locale à Sainte-Noble pour produire son spectacle sur un air d'autoroute, sachant qu'aujourd'hui, Sainte-Noble rend l'appareil, c'est-à-dire à l'harmonie d'Oisier. Une harmonie municipale qui se produit très régulièrement dans la commune et notamment lors des commémorations. Une formation très appréciée du public et très dynamique depuis de nombreuses années. Comme nous le confirme Hervé Pruveau, directeur de l'école municipale de Oisier et de l'harmonie. L'harmonie municipale de Oisier existe depuis plus de 135 ans et malgré son grand âge, on peut voir qu'elle ne possède que des jeunes musiciens. Pour la plupart, venant de l'école municipale de musique et donc je suis fier d'être leur directeur et de m'occuper de tous ces jeunes, de cette équipe. Une belle équipe, une belle et grande formation qui s'est associée pour ce concert à la chorale municipale de Oisier, dirigée par Isabelle Pruveau et à l'orchestre municipal de Sainte-Lenoble. C'est un orchestre qui est né en 1984 sous l'impulsion d'une volonté municipale. A ce jour, cet orchestre est composé de 90 musiciens. La chorale municipale de Oisier a été créée en 1994 à la demande à l'époque de Jean-Pierre Hérault qui était le président de l'harmonie de Oisier. Et puis, nous avons évolué à travers différents spectacles, différentes prestations au niveau de la commune et au niveau de communes avoisinantes. Pour ce concert de la Sainte-Cécile à Oisier, les formations musicales ont interprété devant une salle comble un programme de musique de film. Entre autres, Star Wars, L'aile ou la cuisse, Mission Impossible ou encore La folie des grandeurs. Pour le final du concert, les deux harmonies se sont unies pour offrir un moment fort au public. Un concert de Sainte-Cécile très réussi, comme nous le démontre Brigitte Morentin, adjointe à la culture et aux affaires scolaires. C'était très intéressant et en même temps original, car nous n'avons jamais eu autant de musiciens. Ils étaient à peu près une centaine et ces musiciens montrent bien que le rayonnement culturel est important dans notre bassin minier. Il y avait des intergénérations, des enfants très jeunes et des personnes d'un âge plus avancé. Comme quoi, tout est ouvert à tout public et qu'il est primordial de continuer à cultiver cet art qui est, d'après M. Michaud, le préféré des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada